Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, il y aura du blu-ray, du dvd, coffret dvd, séries et pack intégral que j'ai utilisés, alors c'est du noz, du piquage et du amazon, on va commencer sans plus tarder, on va commencer par le blu-ray que j'ai, les quatre que j'ai pris, que j'ai trouvé à noz, alors une animation, c'est un film de Jamil Debout en blu-ray 2d et 3d, c'est pourquoi j'ai pas mangé mon père, une très bonne animation, qui est sympa avant, encore une animation, c'est euh, c'est Phantom Boys, qui a pas l'air d'être mal, mais quand j'ai vu, quand je l'ai vu à noz, et ben, ça m'a intrigué tout de suite, hein, bon ben, je l'ai pris, une série que j'ai pris en blu-ray, c'est Secret Elise, la saison 1, c'est une série qui est passée sur France 2, c'est euh, il y avait Jack Torrance, euh, une petite dédicace à Jack Torrance, parce qu'il l'a présentée, voilà, la saison 1, encore un film, c'est par le réalisateur d'une séparation, c'est le passé, Bon ben c'est tout pour les blu-ray, maintenant on va commencer par du DVD, euh, alors un DVD que j'ai trouvé à noz, c'est un spectacle, c'est Fabrice et Bouel, levez-vous, que j'ai toujours pas vu, un film d'horreur que j'ai trouvé en cache, attendez, c'est Gatoute, ça, non, mon chat, je prie en présent plus, J'en ai entendu des très bonnes critiques, alors du coup, ben, je l'ai pris, un Walt Disney, c'est Les Trois Mousquetaires, je suis très contente de le rentrer, en plus, un des Disney, il me n'avait deux aurons les Disney, et des bons films Disney, comme l'EVC Denis, franchement, un très bon film, un film d'horreur que j'ai trouvé en cache, c'est Freddy contre Jason, pareil, je présente, ah, excusez-moi, je présente plus, un film que j'ai trouvé en cache, c'est Blune Force, que j'ai toujours pas vu, un spectacle de Franck Duboss, c'est Taleta Sauvage, en plus, je vous montre, comment ça se présente, un film que j'ai trouvé sur Amazon, que j'ai commandé, un film de Dwayne Johnson, c'est San Andreas, très bon film, catastrophe, j'adore, ça, vous savez, tout le monde connaît, un film que j'ai trouvé en cache, parce que c'est par le thriller culte, par le producteur et produit par le réalisateur de Drive et de Pusher, c'est Black Gam, Black Gam, parce que j'avais le fourreau, mais je l'ai enlevé, parce qu'il était dans un sale état, je l'ai viré, voilà, très bon film, à regarder, un film avec Omar Sy, c'est Nos Jours Heureux, il est même pas si récemment, le film, un film de Brad Pitt, plein d'autres acteurs, un film de Quentin Torrentino, c'est Unglorious Baxter, je ne présente plus, un film de Danny Boon, Red Dang, que je voulais depuis, et depuis sa sortie, voilà, enfin, je l'ai, il est, il faut que je me chope aussi, c'est La Petite Famille, encore un film que j'ai trouvé en cache, c'est Vampire, en plus il y a deux DVD, je pense que c'est le bonus, Un film que j'ai trouvé en cache, c'est Funny Gam, US, ça je ne présente plus, on en avait, je vois beaucoup dans la collection, un film que j'ai trouvé en cache, c'est Le Clan des Vampires, qui est pas mal, que je vous conseille, du moins, je ne connais pas, une animation que j'ai trouvée en pique, c'est Hercule, l'invincible, j'adore ce dessin animé, TV ça, ça me fait rappeler mon enfance, et je l'ai, TV, je l'ai pris pour regarder, un film que j'ai trouvé en cache, c'est No Own Live, c'est par le réalisateur, c'est par le réalisateur de Mooning Me A Trang, en plus je l'ai vu sur Youtube, ce film, c'est pas mal, un film que je cherchais depuis très longtemps, Into the Wild, mais je le voulais depuis un petit moment, et c'est été, je voulais attendre, mais que le prix baisse, donc que je le trouve à moins cher, ou dans les caches, encore un film de Dwayne Johnson, c'est Rampage, hors de contrôle, je ne présente plus, très bon film, j'ai vu la bande-annonce, il me fait très envie, un film que j'ai trouvé en cache, c'est Sirène, très bon film, un film que j'ai trouvé en cache, c'est The Torture Red, c'est par les producteurs de Sceaux, que j'ai vu, que j'ai adoré, je vous en parlerai, dans une vidéo critique, un film que j'ai trouvé en cache, c'est 1981, que j'ai vu, que j'ai adoré, ça aussi, je vous en parlerai, dans une vidéo critique, un coffret que j'ai trouvé à piquache, c'est les chevaliers, et la sphère, l'intégrale des sketchs, parce que moi, j'adore les sketchs, voilà, 4 DVD, ça se présente comme ça, ou je ne vous montrerai pas, parce que j'ai peur de l'abîmer, un spectacle que j'ai trouvé à Noz, c'est Norman sur scène, c'est une petite dédicace à toi, quelque chose de filmeur, voilà, en plus à l'intérieur, ça se présente comme ça, et on l'ouvre comme ça, il y a même un petit livret en plus, un petit livre sympa, ça fait toujours plaisir, de trouver une belle collection comme ça, un coffret de spectacle que j'ai commandé à Noz, c'est le Jeff Panaclock, ah oui, ça c'est le premier, Jeff Panaclock, perd le contrôle, qui est très marrant, et je l'ai vu à la télé, sur Youtube, je me suis marré, et pour ceux qui veulent passer, une très bonne soirée, mais je vous le conseille, Jeff Panaclock, contre attaque, ça je ne l'ai pas vu, c'est sa suite, voilà, deux films que j'ai trouvé à Noz, c'est Le Guetteur, c'est un film de Studio Canal, en plus, voilà, très bon film, à voir, et triple neuf, ah, excusez-moi, je vais chercher le coffret, voilà, on peut faire que je suis très contente d'avoir, avec Bruce Willis, avec Bruce Willis, ah non, c'est, ou je vous montrerai, un peu avant, ce sera mieux, un film avec, Jack Kitchen, c'est The Karate Kid, toujours avec, The Karate Kid, ça c'est en édition spéciale, The Karate Kid 2, et The Karate Kid 3, qui est vraiment pas mal, mais pour ceux qui veulent, téléspire, des collections de films de combat, mais je vous conseille, les The Karate Kid, sauf que j'en ai vu aucun, c'est le premier, que j'ai adoré, voilà, un coffret de Bruce Lee, alors, la destination du dragon, du dragon, la fureur des poids, et, The Karate Kid 2, voilà, un pack intégral de, Goldora que je cherchais, voilà, Goldorock, le box 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, et je vous ferai un unboxing, de, de specs, de série que je suis très contente d'avoir, que j'ai trouvé sur Amazon, Lost, elle est disparue, l'intégral de la saison 4, très bonne série, que j'adore, je les ai tous vus sur la première, attendez, je crois qu'il y a un DVD qui se promène, ah non, je croyais, ah si, heureusement que j'ai vu, et l'host de la saison 3, il me manque la saison 5, 6, Papa Schultz, l'intégral que j'ai trouvé sur Amazon, mais franchement, c'est une série qui est trop marrant, voilà, je vous ferai un unboxing, le coffret de comédie que j'ai trouvé sur Amazon, mais franchement, j'ai adoré, je me suis marie, un film, c'est à fond, c'est un groupe de famille, qui partent en vacances, et le père, il loue une voiture, mais en fait, ils se rendent compte, mais que la vitesse, il reste bloqué à 130, mais franchement, c'est trop marrant, et tout Schultz, qui est trop marrant aussi, et que le père qui fait, c'est aller-retour Paris, et Pyrénées, ou je ne sais pas où, voilà, trop marrant, et le coffret que j'attendais de plus, sur Amazon, voilà, trop marrant, Mr Bean, c'est Mr Bean, Benoïssa a passé, tous les dimanches, sur la 4, et franchement, j'ai adoré, j'ai gardé de très bons souvenirs, alors, Mr Bean, il y a des volumes 1, le volume 2, le volume 3, le film, le plus catastrophe, je sens que je vais me marrer, c'est le but, et Mr Bean, une drôle de grimace, bon, bon ben voilà, j'ai plutôt été sage, du moins, ouais, bon ben voilà, bon ben, c'est tout pour cette vidéo, et j'espère qu'elle vous aura plu, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, s'il y a des films, s'il y a des films, que vous avez vus, et on se dit, à plus, pour une prochaine vidéo, et la prochaine vidéo, c'est une vidéo, beaucoup cool, puisque je me suis acheté, beaucoup de livres, je ne sais pas combien, on va découvrir ça ensemble, et on se dit, à plus, la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, et un commentaire, et ciao,